Docteur Layadda, vous voulez peut-être faire une introduction ? Bonjour à tous. Non, non, pas encore. Dès qu'on a le nombre, on passe entre 3-4 minutes. D'accord. Mais là, il commence déjà à nous entendre, je pense, non ? Si, mais on n'a pas tous les participants. 166, 173, je te dirai, je ferai l'introduction. Combien il y en a ? 600, c'est ça que tu m'as dit ? Non, non, environ 300 et quelques, presque 400. On est déjà à 286. Mais là, ils ne nous entendent pas, c'est ça ? Si. Si ? Ah d'accord. C'est pas grave. Bonjour à tous. J'ai un truc vert en bas. Est-ce que tu l'as là, toi ? Non ? Non, je n'ai pas de timing du tout. Non, non, un truc, une bande verte, c'est toi qui l'as mise. Non ? Ah si, j'ai ma barre d'étain en bas. Tu la vois ? De toute façon, hein ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Merci. Encore une minute. Pas de souci. Il est 13h05. On n'est pas trop en retard. On en a pour une heure, une heure et demie si on va doucement en expliquant certaines choses. C'est difficile pour eux peut-être. Il y a un cours derrière ? Oui. Il y a une chose aussi. Il y a combien d'officiellement inscrits dans ce promo ? On n'en est pas loin. Il n'y a pas le chiffre ? Oui, on est à 500 et quelques. Et en cours, tu en fais pour moi ? La barre verte, c'est toi qui l'as mise. Je n'ai pas de barre verte. En haut ? En bas, en bas de l'écran. Non, je n'ai pas de barre verte, moi. Défiltre le slide, la prochaine plaque. Reviens. Tu vois les slides ? Non, ça ne défile pas. Oui, ça ne défile pas non plus chez moi. Ça a défilé tout à l'heure. Clique et essaie de défiler. On verra. Bon, ça ne défile pas. Et comment, là ? J'arrête et je reprends ? Arrête et reprends. Oui, parce que ça marchait à laisser. Tu as fait le partage de l'écran. Bien sûr, on a tout fait. Je reprends. Bien sûr, on a tout fait. Ça ne marche pas. Ça y est, ça marche. Ça marche ? Ça marche. Bonjour tout le monde. C'est avec grand plaisir que j'introduis mon ami et ma collègue professeure, Bel-Hussine, qui a de l'expertise, qui est expert dans les troubles moteurs de l'osophage. Donc, c'est une chance de l'avoir pour le cours. Et donc, elle va parler des troubles moteurs de l'osophage et essentiellement des troubles moteurs le plus fréquent qui est la calazie. Je vous souhaite bonne session et je vous rappelle qu'il y a un deuxième cours derrière sur les hernies diaphragmatiques à 14h30. Prévu à 14h30. Professeur Bel-Hussine, avec grand plaisir, tu as la parole. Merci, docteur Laïaïda. Donc, nous allons entamer ce premier cours qui prendra à peu près une heure à une heure trente et nous aurons largement le temps de répondre à de nombreuses questions. Il s'agit d'un cours pas trop compliqué. Il existe deux grandes nouvelles notions, concepts que nous allons aborder. Vous allez voir probablement pour la première fois. Je prendrai mon temps pour vous l'expliquer de façon précise et simple. Nous allons donc commencer le cours. Bien évidemment, c'est le dernier cours concernant l'osophage. Vous avons donc dû voir auparavant d'autres cours et notamment tout ce qui concerne la physiologie, l'histologie, les explorations, quelles qu'elles soient de l'osophage. Tout simplement une plaque pour faire quelques rappels et pour vous dire essentiellement que le rôle de l'osophage est quasiment exclusivement moteur. Qu'est-ce que la motricité ? C'est un ensemble de phénomènes mécaniques qui assurent la progression d'un repas, d'un bol alimentaire dans le tube digestif. Et à proprement parler pour l'osophage, ce bol alimentaire sera assuré par progression de la bouche au moment duquel il est ingéré de façon volontaire jusqu'à l'estomine. De façon anatomophysiologique, on distingue trois zones. Comme vous le savez fort bien, la première zone, c'est la zone qui fait de suite, suite au pharynx, carrefour nasopharyngien, carrefour laryngopharyngien qui est en commun avec les voies respiratoires et les voies digestives, ce qui est important à retenir. Donc, la première zone anatomophysiologique est la zone que l'on appelle SSO ou encore sphincter supérieur de l'osophage. Cette zone assure la prévention de l'entrée de l'air excessive dans le tractus digestif. La deuxième zone forte importante pour la motricité de l'osophage, c'est la zone du corps de l'osophage. Elle est animée, ce corps de l'osophage est animé de trois types de péristatisme, mais les principaux sont le péristatisme primaire, qui permet la vidange du matériel déglouti de façon volontaire, et le péristatisme secondaire, qui est une forme de voiture balai, comme on dit en cyclisme, qui permet l'élimination de l'air ou des liquides qui sont en reliquats, qui sont remontés de façon intermittente ou en petite quantité au niveau de l'estomine. Enfin, une zone très importante est ce qu'on appelle le SIO, le sphincter inférieur de l'osophage, qui est donc à cheval entre la cavité thoracique et la cavité abdominale et passe par ce qu'on appelle le hiatus diastroamatique. Cette zone, ce sphincter inférieur de l'osophage, est important parce qu'il joue un rôle dans la prévention du reflux gastro-osophage. Ce n'est pas le seul élément. Vous avez donc vu le cours du reflux gastro-osophage précédemment. Vous savez qu'il y a d'autres éléments qui interviennent dans la barrière anti-refu, notamment des éléments anatomiques comme l'angle de l'ice, la palette de Kuparov, etc. Et le SIO, sphincter inférieur de l'osophage, est un élément tout aussi essentiel. Donc, entrons dans le vif du sujet. Notre thématique, c'est bien les troubles moteurs de l'osophage. Dès à présent, je vous donnerai trois éléments fondamentaux. D'abord, il faut savoir distinguer les troubles primitifs des troubles secondaires. Ces troubles secondaires sont assez faciles à reconnaître parce qu'ils s'intègrent dans un tableau d'une pathologie sous-jacente. Et le trouble moteur de l'osophage est en fait un épiphénomène très souvent au second plan. Le gastro-entérologue a finalement un rôle le plus souvent mineur. Il assistera préférentiellement dans le cadre d'une thérapeutique nutritionnelle en faisant peut-être une gastrostomie pérendoscopique. Mais le pathologiste qui a la pathologie sous-jacente prendra en charge le patient. Les principaux signes d'appel des troubles moteurs de l'osophage ne sont pas spécifiques. Il s'agit de l'atisphagie, des douleurs thoraciques, la régurgitation, l'upérosis. Mais ce sont des signes qu'il faut connaître pour pouvoir être orienté, explorer le patient. Je vous l'ai dit, ils ne sont pas spécifiques. C'est pourquoi le troisième point est important. Le diagnostic d'une maladie oesophagienne primitive motrice ne pourra donc être retenu qu'après avoir formellement éliminé une lésion organique, qu'elle soit intrinsèque ou extrinsèque. Et nous verrons ça tout au long de cette exposition. Quelles classifications proposer pour pouvoir rapidement faire la part des choses ? Il existe de nombreuses classifications. La plus longuant est largement utilisée, celle de Spechler et Castel, qui repose sur la manométrie conventionnelle. Mais toutes les classifications disponibles sont imparfaites, bien évidemment. Elles ont des avantages et des limites. Il faut savoir que la motricité, la neuromotricité, est une surspécialisation en gastroenterologie qui connaît de nombreuses avancées. Il existe bien évidemment au fur et à mesure, ces connaissances anatomiques, physiologiques, cliniques, thérapeutiques, de nouvelles classifications qui affinent les données et qui permettent d'être plus proches des réalités connues. La classification que je vous proposerai, c'est un nombre de deux. La plus simple, la plus didactique, c'est une qui est encore des externes, c'est cette fameuse classification qui oppose les troubles moteurs primitifs aux troubles moteurs secondaires. C'est facile, les troubles moteurs primitifs sont au nombre de quatre essentiellement. Ce sont ceux qui sont représentés ici en bleu, la calasie de l'œsophage, la maladie d'espace diffus, l'œsophage casse-moiselle, l'hypertonie du spectateur inférieur de l'œsophage. Il existe des formes intermédiaires entre toutes ces situations. Enfin, il existe des patients qui présentent des troubles moteurs enregistrés lors de la manométrie, mais qui ne sont pas spécifiques. Donc, ils n'ont pas vraiment de grande pertinence clinique. Il faudra attendre, bien évidemment, les progrès, et je n'en doute pas qu'ils la répondent, de pouvoir les mettre dans une entité, dans un groupe nosologique bien défié. À côté de ces troubles moteurs primitifs, que nous verrons, il existe les troubles moteurs secondaires dont je vous ai parlé. Et bien évidemment, comme vous le savez, toute motricité répond bien évidemment à un stimulus, à un arc réflexe qui est coordonné par un système nerveux périphérique, secondaire. Il existe bien évidemment des neurones afférents, des neurones efférents. Et l'effecteur, c'est le muscle. L'œsophage est aussi constitué de structures musculaires, de structures nerveuses. Et vous comprendrez aisément que l'atteinte quelconque d'une de ces structures aura une répercussion sur la motricité de l'œsophage. Ça s'agisse d'une atteinte du système nerveux central, tel que l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, la sclérose en plaques, la sclérose latérale amototrophique, une atteinte du système nerveux périphérique, poliomyélite, syndrome Guillain-Barré, des atteintes musculaires, tel que la myasthénie, des collagénoses, des atteintes toxiques, des endocrinopathies, des pathologies digestives fonctionnelles, telles que le reflux gastro-œsophageien, peuvent aussi entraîner des troubles moteurs de l'œsophage à des degrés de faim. Il faudra bien sûr, évidemment, reconnaître cette pathologie sous-jacente, pouvoir agir en fonction de cette stratégie thérapeutique. La deuxième classification que je vous présente, c'est une classification récente, c'est la plus récente, qui est régulièrement actualisée, nous sommes à la troisième version, et qui est basée sur ce que l'on appelle la manométrie à haute résolution. Je pense qu'à l'heure actuelle, même en étant des externes, vous ne pouvez pas ne pas connaître la manométrie à haute résolution. C'est peut-être le passage un peu plus difficile de l'exposé actuel que je vais vous faire, que j'ai essayé de rendre simple quand même. Alors, cette classification de Chicago, concentrez-vous, parce que c'est peut-être le passage le plus important à comprendre, et après ça ira plus facilement, repose sur l'étude de deux éléments. La jonction oesogastrique, qui en fait, pour faire simple et vous expliquer les choses, correspond à ce fameux SIO, sphincter inférieur de l'œsophage. Au niveau de cette jonction oesogastrique, en manométrie à haute résolution, on calcule ce qui est appelé PRI, ou pression de relaxation intégrée 4 secondes, qui correspond enfin, en fait, à la pression et à la relaxation du SIO. Donc, c'est facile à comprendre. Ce sont des données que vous avez déjà vues précédemment dans les cours de physiologie, en cours de sémiologie, dans les modules pré-cliniques. Donc ça, c'est facile. Il faut simplement retenir qu'à l'heure actuelle, en manométrie à haute résolution, pour analyser la jonction oesogastrique, qu'on parle de pression de relaxation intégrée 4 secondes, ou PRI. Deuxième élément qu'on analyse, pour la classification de Chicago, c'est le péristatisme du corps de l'œsophage. Et ça, vous connaissez fort bien les différentes possibilités d'atteinte au péristatisme du corps de l'œsophage. Pour être schématique, nous avons donc, lorsqu'on réalise une manométrie, quelle qu'elle soit, mais là, nous parlons de manométrie à haute résolution, des tracés normaux, quasi-normaux, c'est les patients normaux. Là, c'est la normalie. Nous avons quelques petites anomalies du tracé manométrique, pas spécifiques, qui n'ont pas encore de grande pertinence clinique ou thérapeutique. Ce sont des patients qui ne proposent pas de traitement le plus souvent. Et ces anomalies peuvent être vues aussi chez le sujet sain ou chez le sujet pathologique. Enfim, lorsque nous passons la barre rouge que vous voyez en pointillé, là, ce sont des situations qui ne sont pas observées chez le sujet volontaire sain. Donc, ce sont des anomalies cliniques patentes. Elles sont de deux ordres. Nous avons dit que dans un premier temps, nous analysons le péristatisme. Lorsqu'il existe des anomalies du péristatisme du corps de l'œsophage spécifique, nous pouvons ainsi reconnaître plusieurs groupes de pathologies tels que la maladie d'espace, tels que l'œsophage contractique. Lorsque s'ajoutent à ces anomalies spécifiques du péristatisme du corps de l'œsophage, les anomalies de la jonction œsogastrique, nous avons le groupe principal d'anomalies d'œsophage, c'est-à-dire la calésie du cardiaque de l'œsophage. Vous voyez bien, donc, l'analyse de la jonction œsogastrique, l'analyse du corps de l'œsophage, nous permet de proposer une classification de Chicago. Quand je vais vous proposer comme elle existe, là, il s'agissait d'un schéma simplificatif, et voilà la classification de Chicago, que vous retrouverez dans le papier de Carilas, qui est le groupe de médecins d'experts en troubles moteurs de l'équipe Chicago, avec l'équipe de Pandolfino, qui ont établi cette classification et qui ont mis au point tous ces systèmes dans le numéro de 2015, de Neuro-gastro-entérologie émotive. On va la reprendre doucement, pas à pas. Concentrez-vous. Je vous laisse le temps de vous ressaisir. Nous avons dit que nous faisons une analyse et du corps et de la jonction. Dans la jonction, nous allons étudier ce fameux PRT, la pression de relaxation intégrée 4 secondes, qui correspond finalement à la pression du secteur intérieur de l'œsophage. Lorsque cette pression, elle est élevée et qu'il n'y a pas de péristaltise, nous sommes dans une situation d'akalasie. Lorsque cette pression est élevée et qu'il y a un péristaltisme, nous ne sommes pas en akalasie, nous sommes, et préférentiellement, en obstruction, donc de la jonction osogastrique, qui est souvent une obstruction mécanique. Enfin, lorsque nous sommes dans une PRT, qui est normale, donc une pression normale, avec un péristaltisme perturbé cette fois, soit absent, soit très élevé, nous avons soit la situation de spasmes oesophagiens, d'œsophage hypercontractible ou de péristaltisme absinthe. Ça, ce sont les anomalies majeures de la motricité oesophagique. Lorsque nous avons une pression de relaxation intégrée normale, avec des anomalies de la déglutition dans plus de 50%, nous avons des troubles mineurs de la motricité. Enfin, quand nous avons une PRI normale et plus de 50% des déglutitions qui sont efficaces, on peut dire que le sujet est quasiment normal. D'accord ? Donc, vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, nous pouvons y revenir. Notez vos questions. Nous allons donc aborder carrément les différentes entités. Là, nous allons passer à la phase plus clinique. Il était indispensable de vous faire ce rappel sur la manométrie à haute résolution parce que c'est la manométrie qui est actuellement largement utilisée à travers le monde. Elle va devenir, bien évidemment, c'est le gold standard en Europe et en Occident et aux États-Unis. Elle est en train de diffuser sur les restes de la planète qui sont moins bien équipées mais progressivement, c'est à cette manométrie que vous allez être confrontés dans votre avenir, dans votre pratique quotidienne. Donc, même en étant externe, vous ne pouvez pas passer à côté. Donc, comme vous le voyez, la prévalence des troubles moteurs de l'osophage, des troubles moteurs primitifs que nous allons étudier présentement, sont, cette prévalence est faible en général. Ce sont des pathologies rares. Mais la pathologie la plus fréquente, comme vous le voyez, c'est la calasie de l'osophage avec 36% de l'ensemble des troubles moteurs de l'osophage primitif. Les phases nifus, le casse-nazé et l'hypertonie du SIO sont vraiment bien moindres, 10%, c'est-à-dire trois fois moins fréquents que la calasie de l'osophage dont le cadre osologique est bien, bien, bien mieux précisé et bien mieux. nous allons nous attarder sur cette calasie de l'osophage et passerons ensuite au spas diffus au casse-noisette mais de façon bien plus rapide pour avoir le temps quand même de répondre à toutes les questions. La calasie de l'osophage, donc à tous ces moeurs de tonneurs, quelle est la définition ? C'est une maladie, une éthologie inconnue. Elle est caractérisée encore à l'heure actuelle par quand même des données de l'humanométrie. L'estatisme du corps de l'osophage avec un défaut de relaxation du sphincter intérieur de l'osophage suite à une déglutition. C'est la réponse à une déglutition. Et vous comprenez aisément que lorsque l'on déglutit et que le bol alimentaire ne franchit pas le cardiaque, donc il y a un défaut de relaxation, que le bol alimentaire ne progresse pas dans l'osophage, il s'accumule, donc il crée une stase alimentaire qui va, bien évidemment, progressivement distendre l'osophage entraîner ce que l'on appelait précédemment le méga-osophage idiopathique qui est un synonyme de l'acalasie de l'osophage. Du point de vue anatomique, si vous avez compris la définition, l'anatomopathologie s'en découvre. Nous avons dit stase alimentaire, sphincter inférieur d'osophage ne se relâche pas, donc accumulation, accumulation progressive va entraîner une dilatation de l'osophage et un allongement du corps de l'osophage avec une infiltration progressive de fibros entraînant un épaississement de sa part. Donc c'est simple, lorsqu'on en a bien compris la définition, l'entité nosologique, on peut comprendre aisément les données anatomopathologiques. Du point de vue microscopique, la donnée essentielle repose sur la réfré-faction jusqu'à la disparition totale des plexus myentériques de mesmères et un allongement. S'y associe aussi un épaississement comme je vous l'ai dit précédemment de la couche musculaire lysoesophagienne infiltrée par de la fibrose et des lésions dégénératives de l'inervation extra-fus. La pathogénique qu'en est-il ? Elle est encore mal connue. Il y a quand même quatre hypothèses qui ont été proposées. Composantes génétiques, premièrement. Pourquoi propose-t-on une implication géniste ? Il a été mis en évidence au fond familial de l'acalasie de l'œsophage. Il a été aussi répertorié un à deux cas de jumeaux monozygotes présentant tous les deux une acalasie de l'œsophage. Enfin, certains cas, certains cas cliniques ont été rapportés de patients présentant une acalasie de l'œsophage avec certaines maladies connues comme génétiques telles que la syndrome de l'Algrove qui est une maladie à transmission autosomique récessive. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas du tout de conseil génétique de gènes déterminés sur lesquels repose un dépistage de l'acalasie de l'œsophage. Deuxième hypothèse, c'est une affection auto-immune. Celle-ci a été émise car lorsqu'il a été étudié et les bioxides et fragments ésofagiens, il y a une forte infiltration inflammatoire notamment de l'acocytère. Ceci orienté peut-être par une réaction auto-immune, mais à l'heure actuelle, il n'existe pas de marqueur précis d'anticorps qui pourrait faire la signature de cet antide. Processus nervodégénératif pourrait représenter un mécanisme évolutif comme il est dans tout le corps, la dégénérescence, la sénescence progressive. Enfin, une origine infectieuse qui impliquerait un virus neurotoxique ou un autre organisme pathogène qui présenterait des antigènes croisés avec ses élus de Messner et Auerbach et entraînerait donc une réaction d'antigénicité croise. Ce sont des hypothèses, aucune n'est formelle et elles sont peut-être probablement toutes intrigues, comme nous le verrons dans la biapo schématique synthétique. Du point de vue physiopathologique, le problème c'est qu'il existe un dépôt de relaxation du sphincter inférieur de l'osophage. Cette relaxation est assurée par les fibres inhibitrices non adrénergiques, non cholinergiques du sphincter de l'osophage. Sur ce schéma, vous voyez représenté de façon schématique donc, là, c'est le sphincter inférieur de l'osophage représenté par le lower oesophage sphincter et vous voyez là la commande neurovagale. Vous voyez que la commande vagale cholinergie est une commande excitatrice qui permet la contraction du sphincter inférieur de l'osophage. La commande à ce niveau-là qui est l'hytrergie, qui est OVIP dépendante, est une commande inhibitrice qui entraîne une relaxation du sphincter inférieur de l'osophage. Au cours de la calasie, il y a conservation de la commande vagale cholinergique excitatrice. Donc, il y a bien contraction du sphincter inférieur de l'osophage. Par contre, il y a déficience de la commande vagale inhibitrice. Donc, il n'y a pas le relâchement. Ceci permet de comprendre que nous avons un sphincter en position contractée puisque cette commande cholinergique est présente au cours de la calasie et la commande inhibitrice de relâchement est absente. Et donc, comme je vous l'ai disé précédemment, nous allons simplifier, synthétiser ces données de pathogénie par le schéma suivant. Nous, nous avons dit probablement, première des hypothèses, qu'il existerait un facteur environnement natal extrinsègue, peut-être viral, qui entraînerait une réaction au niveau des plexus myontériques chez un patient prédisposé génétiquement. Cette inflammation devient chronique, elle pourrait être entretenue par l'automité des anticorps anti-plexus myontériques entraînant des réactions inflammatoires, névrides, angliomies et une destruction des fibres nerveuses, notamment inhibitrices nucléargiques avec de la fibrose. Et nous sommes là dans la calasie classique. Lorsque les phénomènes inflammatoires sont majeurs et sont importants, on a ce qu'on appelle précédemment la calasie fibreuse, c'est-à-dire la composante douloureuse est exacerbée. Donc, vous l'avez bien vu, nous avons réuni toutes les données des hypothèses de pathogénie, nous avons réuni la donnée de physiopathologie qui a impliqué la destruction des fibres nerveuses inhibitrices et nous sommes arrivés à notre calasie classique que nous allons donc voir maintenant plus simplement. Donc, là, nous avons vu les choses un peu compliquées. Donc, là, c'est deux données simples que vous allez facilement intégrer et comprendre. Les données d'épidémiologie, malheureusement, nous ne disposons pas en Algérie, même pas dans l'Algérie, ou même pas à Alger, de registres répertoriants la prévalence, l'incidence des troubles moteurs de l'osophage. Nous reposerons sur une donnée occidentale qui montre, comme je vous disais déjà précédemment, qu'il existe une faible incidence de ces pathologies, ce sont des pathologies très, très rares. Nous les voyons nous-mêmes parce que nous sommes un centre tertiaire super spécialisé et nous avons un billet de recrutement. Mais ça ne court pas les rues et finalement, c'est quand même la calasie qui est trois fois plus fréquente que les précédentes. Donc, vous voyez que ce sont des pathologies extrêmement rares avec une incidence de 0,8, 100 000 habitants par an. Elle peut survenir à tous âges. Elle est rare chez l'enfant. Elle peut survenir aussi bien chez l'homme et la femme. Et je vous ai dit qu'il y avait une possibilité de contexte familial chez un 2% des patients. Du point de vue clinique, on oppose deux stades. Un stade précoce où vous, qui m'écoutez présentement, externe, êtes acteurs principaux. Vous, vous avez assisté au cours, donc dès à présent, vous pourrez être attentif, réceptif à des signes mineurs. Des troubles de la déclutition mineure, intermittents, une petite gêne au niveau juxtaxifoïdien à la déclutition, un petit accrochage, des douleurs intermittentes, des piqûres. Donc, lorsque vous interrogez vos patients, lorsqu'ils vous rapportent des troubles, il faut être attentif, il faut savoir rebondir, il ne faut pas négliger. Donc là, je n'ai nul doute que ceux qui assistent à ce cours seront plus vigilants que ceux qui n'ont pas assisté. Parce que lorsqu'on arrive à un stade avancé, le patient lui-même fait son diagnostic. Il ne peut pas manger. C'est une dysphagie qui est un symptôme le plus fréquent. C'est une dysphagie qui est dite de façon livrette, classique, académique, paradoxale. Elle est intermittente, elle est cataricieuse, elle est spasmodique, elle porte d'abord sur les liquides, puis sur les solides, puis elle évolue progressivement jusqu'à devenir quasi permanente. Mais en fait, toutes sortes de dysphagies peuvent mettre en évidence une accalésie de l'œsostrage. À côté de ce symptôme principal, il existe des situations où il se rajoute des énergétations, des loupes thoraciques et un amégrisme. Donc, ça, c'est le stade avancé. Par contre, il faut quand même savoir, sinon on n'est pas attentif, très tôt, le délai de diagnostic est assez retardé, jusqu'à 7 ans pour faire le diagnostic chez un patient ayant eu des symptômes mineurs. Et les symptômes, bien évidemment, principaux, comme vous le voyez sur ce tableau, dans plus de 90% des cas, c'est la dysphagie. Mais on est déjà à un stade avancé lorsqu'elle est bien installée. Donc là, c'est peut-être 4-5 ans d'évolution de sa pathologie. L'examen physique n'apporte que d'éléments au diagnostic finalement. Il a un grand intérêt, par contre, pour rechercher des signes de carences. Vous le savez fort bien, le patient mange difficilement. Il va aller jusqu'à ne plus manger. Ce qu'il mange n'est finalement pas livré à l'estomac, à l'intestin grêle, qui sont les centres, bien sûr, de la digestion, de l'absorption, de l'assimilation, qui va permettre à l'organisme de fonctionner. S'ensuit progressivement l'intégration de l'état général. Comme je vous l'ai dit précédemment, le carrefour laryngopharyngien est un carrefour commun aux voies respiratoires et aux tubes digestifs. Donc, il peut facilement y avoir des contaminations par micro-aspiration des voies respiratoires, des complications pulmonaires qu'il faut rechercher dans notre examen physique. Il faut faire un examen complet. Pourquoi donc ? Parce que je vous l'ai dit déjà dès la première diapositive, nous avons les troubles primitifs, ceux que nous étudions actuellement, mais il faut savoir aussi, reconnaître, nous sommes dans un trouble moteur peut-être sous-jacent. Donc, il faut savoir si le patient n'a pas de troubles neurologiques, s'il ne fait pas des troubles musculaires, s'il n'est pas éthylique. Donc, tout ça, il faut faire une analyse, un examen clinique, un interrogatoire minutieux pour rechercher une pathologie sous-jacente qui permettra rapidement d'orienter le patient vers le spécialiste qui sera plus efficace que le patient. Bien évidemment, il faudra rechercher tout à rassocier, sachant que le patient sera sujet à un traitement, parfois chirurgical, parfois lourd, qui nécessitera donc de connaître les limites, les indications, les contre-indications à certaines stratégies thérapeutiques. Nous arrivons au chapitre des examens complémentaires. Nous allons les voir pas à pas, les plus simples aux plus spécialisés. Donc, les plus simples, où que vous soyez, où que vous exerciez, que vous soyez spécialiste, que vous soyez médecin généraliste, que vous soyez spécialiste d'une autre spécialité, vous pourrez toujours les pratiquer, définir qu'il y a probablement une accalasie de l'ésophage et orienter dans un second temps vos patients vers un expert, vers un centre tertiaire. L'examen le plus simple que vous pourrez trouver à tous les endroits, c'est-à-dire même dans les contrées les plus excentrées de l'Algérie, la télé-thorax et un abdomen sans préparation. Il vous permettra de rechercher s'il y a une poche à air gastrique. En général, vu que le smalcté inférieur de l'ésophage est hypertonique et contracté, il y a peu de facilité de dégoutir une grande quantité d'air. Il y a absence de la poche à air gastrique. Il y a élargissement du médiastin. Vous avez vu précédemment, je vous avais signalé l'allongement, la dilatation du l'ésophage, ce qui va se traduire par un élargissement du médiastin. Il faudra rechercher l'existence de niveaux nitroïériques, notamment lorsqu'il y a une stase, ça permettra une population des fois milicrobienne, donc il va y avoir un niveau solide, un niveau litide. Et enfin, des complications bronchopulmonaires, des pneumopathies, ça peut aller jusqu'à la fibrose, il peut évoluer de façon insidue. L'examen est aisé et peut vous permettre déjà d'attirer votre attention. Deuxième examen qui peut être aussi réalisé dans des endroits assez excentrés, c'est un transit barité de l'ésophage. Il nécessite quoi ? D'avoir un service de radiologie, un peu de baril et puis on prend des clichés. L'examen est intéressant parce qu'il permet de voir deux images caractéristiques. c'est la dilatation du corps de l'ésophage que l'on appelle un aspect en chaussette parce qu'il est très étiré et très flexible et la deuxième image c'est ce qu'on appelle l'image en queue de radi qui est représentée par cette image effilée, ce rétrécissement qui a quand même des caractéristiques à retenir. C'est un rétrécissement centré, régulier qui se raccorde en ongles obtus et qui nous permet quand même d'écarter certains diagnostics notamment l'appréhension du néoplasie. Cet examen barité de l'osophage est très intéressant surtout lorsqu'on ne dispose pas d'examen plus sophistiqué. Il peut orienter quand même assez aisément le diagnostic bernique à l'asie de l'osophage mais surtout lorsqu'il est réalisé dans un timing assez particulier et bien codifié. On réalise radio une minute de l'ingestion du bol barité à 2 minutes et à 5 minutes et on mesure la colonne de barite persistante après le temps imparti. Et le facteur prédictif de réponse au traitement lorsqu'il existe une rétention barité le présente encore après 5 minutes après l'ingestion. Ce sera probablement une mauvaise réponse thérapeutique au traitement proposé. Vous voyez en faisant cet examen disponible on peut s'orienter du point de vue diagnostique et on peut orienter aussi vers le point de vue thérapeutique. Donc il ne faut pas négliger les examens simples et sauter directement aux choses plus compliquées. Bien évidemment actuellement l'examen de première intention c'est la fibroscopie digestive je pense que ce soit dans des services hospitaliers ou même au privé pratiquement toutes les grandes huiles ou les petites huiles disposent quand même d'un gastro- un hétérologue ou d'un interniste qui peut réaliser une fibroscopie permettra d'objectiver la présence d'un oesophage dilaté rappelez-vous ce dont je vous ai parlé concernant l'anapate concernant la clinique permettra de voir de la stase alimentaire un aspect spastique hypertonique du sphincter inférieur de l'oesophage avec cette image caractéristique qu'on appelle l'aspect enroset du cardia qui met en évidence la convergence des plaies du cardia vers le centre ponctuel qui est la lumière oesophage cet aspect assez caractéristique mais il ne faut pas perdre de vue au cours de la caractéristique de l'oesophage une fibroscopie peut être normale dans 45% des cas donc n'écartez pas le diagnostic même si vous avez une fibroscopie zoogastro-diotinale non vous avez donc une sténose un endoscopiste avisé précautionneux tentera le passage vers l'estomac et obtiendra ce qu'on appelle un signe du ressaut c'est-à-dire un petit ressaut lors du franchissement de ce cardia c'est assez caractéristique ce n'est pas pathognomonique et ce n'est pas systématique donc si ça n'existe pas il ne faut pas non plus écarter le diagnostic des calaisies du cardia ce qu'il faut surtout ne pas omettre de réaliser lorsqu'on a une fibroscopie fait réaliser dans le cas de suspicion d'un trouble moteur de l'oesophage notamment calaisie de cardia c'est de réaliser des biopsies pourquoi réaliser ces biopsies il faut dans un premier temps éliminer ce qu'on appelle l'oesophagie d'aïosinophie surtout s'il s'agit d'un sujet jeune d'un sujet qui a un terrain topique d'un sujet qui a une fibroscopie normale qui a des antécédents d'impactions alimentaires très probablement nous sommes dans une situation d'oesophagie d'aïosinophie qui ne pourra être confirmée qu'avec les biopsies de l'oesophage selon un protocole bien codifié nous ne rentrerons pas présentement de celui deuxième intérêt de ces biopsies oesophagiennes c'est de rechercher un éventuel cancer de l'oesophage greffé sur une akalasie et j'attire votre attention dès à présent sur le fait que l'akalasie de l'oesophage est un état précancéreux oesophage nous verrons cela dans les complications donc vous voyez cet examen apporte beaucoup d'informations mais finalement l'examen de référence l'examen le gold standard comme on disait en anglais et la manométrie oesophage je vais faire peut-être un petit peu de rappel donc là en effet je vous attire votre attention et je vous demande de vous reconcentrer c'est le deuxième petit passage plus délicat parce que plus nouveau pour vous nous avons deux types de manométrie disponibles à l'heure actuelle nous avons ce que nous appelons la manométrie conventionnelle classique c'est une manométrie perfusée hydraulique bidirectionnelle et qui ne comprend que huit capteurs de pression côté de cette manométrie conventionnelle il y a la fameuse manométrie à haute résolution celle dont je vous ai parlé précédemment celle sur laquelle on propose la classification de Chicago celle à laquelle vous allez confronter jeunes externes lorsque vous serez dans la pratique et dans la vie quotidienne donc celle-là il ne faut pas la négliger d'accord c'est la manométrie à haute résolution manométrie on pose sur un système magnétique solide temporo-spatial et qui est quand même 36 capteurs ce qui augmente la performance cette manométrie peut être réalisée soit de manière conventionnelle soit de manière plus moderne donc la manométrie à haute résolution elle permet d'enregistrer quoi finalement permet d'enregistrer la pression au niveau du sphincter supérieur de l'osophage du sphincter inférieur de l'osophage elle permet d'enregistrer le relâchement du sphincter supérieur de l'osophage du sphincter inférieur de l'osophage et elle permet d'analyser le péristatisme du corps de l'osophage donc la motricité de l'osophage de façon schématique nous avons là donc cet osophage avec son sphincter supérieur son sphincter inférieur son corps comme je l'ai précédemment expliqué lors de la déglutition d'un bol alimentaire en manométrie on prend en général un liquide c'est en général 5 cc d'eau que l'on fait déglutir au passé on induit donc des phénomènes moteurs on induit donc une déglutition swallowing en anglais il y a donc relâchement du sphincter supérieur du osophage qui génère l'induction d'un péristatisme qui est composé d'ondes péristatiques oesophagènes ces ondes ont 4 caractéristiques concentrez-vous elles sont monomorphes un seul pic elles sont propagées dans le sens auro-aporal elles sont une durée bien définie inférieure à 6 secondes et elles ont une amplitude définie en millimètres de mercure ou en centimètres après avoir analysé le corps de l'osophage ce péristatisme on passe au sphincter inférieur de l'osophage qui a une pression bien définie à la fermeture donc c'est la pression basale lors de la déglutition s'ensuit immédiatement une relaxation de ce sphincter inférieur de l'osophage qui revient à la normale après un oeufage donc ça c'est un schéma qui vous montre au décours d'une déglutition relaxation du sphincter supérieur de l'osophage propagation de l'onde péristatique selon les quatre caractéristiques que je vous ai données relaxation du sphincter inférieur de l'osophage et repu en manométrie conventionnelle il existe le même phénomène c'est-à-dire déglutition ici le sphincter supérieur de l'osophage se relâche ondes péristatiques se propagent comme vous voyez monomorphe le temps est calculé la pression est calculée et cette onde péristatique se propage tous les ondes de l'osophage s'ensuit une relaxation du sphincter inférieur de l'osophage avec un ouvert acheter un retour à la pression de bassin donc c'est un tracé normal de manométrie conventionnelle nous avons dit que la manométrie à haute résolution qu'une manométrie qui est une représentation temporo-spatiale donc plus précise elle permet aussi une analyse plus fine plus minutieuse puisqu'elle a davantage de capteurs et voilà une représentation schématique d'un tracé normal en manométrie à haute résolution on va y aller doucement nous avons là deux zones d'hyperpression que vous voyez schématisées par une échelle colorimétrique sur le côté plus les couleurs sont rouges ou violets plus la pression est forte plus les couleurs sont bleues vertes plus la pression est basse c'est une appréciation colorimétrique qualitative il existe bien évidemment une appréciation quantitative chiffrée qui est un peu compliquée nous ne rentrerons pas dans ces détails dans cette reconférence c'est un cours pour externe la manométrie est quand même assez spécialisée nous avons donc deux zones de haute pression une en haut une en bas facilement vous en déduisez correspondent au sphincter supérieur d'œsophage au sphincter inférieur de l'œsophage nous avons donc notre patient qui a pris sa déglutition il y a quoi ouverture interruption donc de cette zone de haute pression qui correspond à l'ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage nous avons une progression de l'onde péristatique comme vous le voyez elle est propagée tout le long de l'œsophage qui est située dans cette zone thoracique nous avons sans suivre la déglutition un relâchement du sphincter inférieur de l'œsophage et là plus bas nous tombons dans la zone gastrique donc nous avons deux zones thoracique gastrique la thoracique elle est représentée entre le sphincter supérieur de l'œsophage et le sphincter inférieur de l'œsophage et en dessous du sphincter inférieur de l'œsophage c'est la zone abdominale donc je vous invite à vous familiariser avec cette photo c'est un tracé normal deux zones de pression je répète mais c'est dans la répétition que l'apprentissage se fait le mieux une zone haute qui est celle bien évidemment du sphincter supérieur la zone base du sphincter inférieur relâchement lorsque l'on dégoutit premièrement de la zone haute relâchement du SSO propagation de l'eau de péristatique relâchement de la zone basse donc relâchement du SIO et propagation du bol alimentaire jusqu'à l'estime d'accord je vous laisse un peu de temps pour intégrer cette donnée et intégrer ces stages au cours de la calasie de l'œsophage la manométrie je vous l'ai dit le gold standard c'est l'élément fondamental le plus spécifique au diagnostic on décrit trois anomalies centrales trois anomalies majeures trois anomalies fondamentales première anomalie c'est l'absence du péristatisme œsophagien et la manométrie œsophagienne à une sensibilité de 97% pour mettre en effet cette absence de péristatisme deuxième élément le trépied manométrique diagnostique de la calasie de l'œsophage est ce qu'on appelle l'augmentation de la pression basale du SIP donc une hyperpression basale du secteur inférieur de l'œsophage la troisième anomalie c'est comme je vous l'ai dit comme on l'a cessé de répéter c'est un défaut de relaxation du SIP c'est-à-dire une relaxation incomplète voire absente et ceci ne peut se concevoir qu'en réponse à une déglutition il ne devrait pas exister de manifestation motrice spontanée hors déglutition de point de vue schématique on va commencer par un schéma simple que l'on a vu donc ça ne fait qu'encore un rappel voilà notre œsophage voilà notre estomac voilà notre sphincter inférieur de l'œsophage L.E.S. Lower œsophage la sphincter les capteurs 1 capteur 2 capteur 3 les 1 et 2 vont capter les ondes dans le corps d'œsophage le troisième va capter la pression et le relâchement du sphincter inférieur sujet normal une déglutition une onde émise après relâchement bien sûr du sphincter inférieur de l'œsophage mais là je ne l'ai pas enregistré donc une onde émise qui va créer donc un péristatisme œsophage et un moteur propagé cette onde comme je vous l'ai dit monomorphe une durée bien précise dans les normes une amplitude bien précise dans les normes et elle est propagée donc parfaitement dans ce que nous avons revu précédemment concernant le facteur inférieur de l'œsophage nous avons donc une pression basale qui permet sa fermeture lors de la déglutition sans suit un relâchement qui permet le passage du bol alimentaire puis un retour à la normale avec un overshot qui crée une zone d'inexétabilité d'accord c'est le schéma normal d'un individu en manométrie classique donc au cours de la calasie nous allons reprendre le patient des glutsis qu'est-ce que nous avons dit absence de péristatisme oesophagien propagé quel est le cas non nous avons absence d'ondes péristatiques propagées ce sont des petites impulsions qui ne sont ni propagées qui sont synchrones et qui n'ont ni les caractéristiques temporelles de pression des ondes péristatiques normales nous avons le deuxième élément fondamental une hyperpression basale alors que la normale vous le voyez elle est plus basse et le troisième élément c'est un défaut de relaxation complète du sphincter inférieur de l'osophage donc de façon schématique je vous ai bien démontré que le trépied des symptômes des données manométriques est bien défini définit bien la calasie présentement représentée ici en manométrie conventionnelle on retrouve la même chose voilà une déglutition qui est encadrée des petites ondes qu'on appelle non propagées ce sont des ondes qui sont simultanées qui se voient sur tous les enregistrements à tous les niveaux les six capteurs de l'osophage et vous voyez au niveau du sphincter inférieur de l'osophage l'absence de relâchement d'accord donc on voit bien fin de péristatisme absence de relâchement on signe ainsi lorsqu'on a enregistré cette manométrie chez le patient une probable accalasie du quartier en manométrie à haute résolution n'oubliez pas vous serez confronté vous votre génération à la manométrie à haute résolution je vous ai remis sur le petit côté une manométrie normale deux zones de pression la haute c'est le sphincter supérieur la base c'est l'inférieur ils sont relâchés au décours de la déglutition et il y a la longue péristatique propage au cours de la calasie vous allez comprendre après pourquoi je vous ai mis on a dit si vous rappelez la classification de Chicago on tient compte essentiellement de deux éléments la pression du sphincter inférieur de l'osophage ou la PRI en manométrie à haute résolution la pression de relaxation intégrée de 4 secondes qui est absente son relâchement est absente elle est supérieure à 15 mm de mercure et l'absence de péristatisme au niveau du corps de l'osophage il n'y a pas de péristatisme comme vous le voyez au niveau du premier schéma nous avons la zone de pression haute pression du sphincter supérieur de l'osophage qui correspond à cette zone il y a bien eu une déglutition et un relâchement en effet à aucun moment de la définition je vous ai dit qu'il y avait une perturbation ou un trouble du sphincter supérieur de l'osophage au cours de la calacite donc ça fonctionne normal nous passons au sphincter inférieur de l'osophage je vous ai dit pour une manométrie normale à haute résolution c'est une zone de haute pression qui ferme le sphincter inférieur de l'osophage et qui ne se souvre que pour laisser passer le bol alimentaire sinon nous serons en permanence en reflux comme vous le voyez au niveau de la calasie nous avons absence de relaxation de la jonction oesogastrique concernant le péristatisme que vous voyez sur le schéma synthétique d'une trace normale il y a totalement absence de tous signes de péristatisme au niveau de la cavité thoracique donc il n'y a pas de péristatisme oesophage il y a 100% de contraction absente ce qui définit ainsi le type 1 en manométrie à haute résolution de la calasie du quartier deuxième schéma nous avons la zone de haute pression ok patient déglutis il s'ouvre c'est la même chose tout à l'heure on n'a pas dit qu'il y avait des anomalies du sphincter supérieur oesophage la jonction oesogastrique d'accord son PRI est supérieur à 15 donc il est en hypertonie et il n'y a pas de relaxation c'est déjà une première donnée le diagnostic d'Achalès deuxième donnée nous avons l'absence de péristatisme propagé nous avons une colonne de pressurisation c'est à dire une zone de haute pression qui n'est pas propagée qui n'est pas un péristatisme normal et qui définissent ainsi le type 2 de l'Achalès de l'œsophage une pressurisation pain-œsophagienne de plus de 20% dans le type 3 nous ne reprenons pas ce qui est sphinctérien je pense que vous avez très bien compris il existe quelques fragments encore de contraction distale fonctionnelle et là ça définit le type 3 pourquoi je vous définis ces trois types d'Achalès même si vous êtes des externes c'est parce que vous allez être confrontés à la manométrie à haute résolution et surtout parce qu'il y a un impact important notamment en matière de stratégie thérapeutique nombreuses études et là je vous ai repris une étude multicentrique européenne qui a été réalisée en 2013 montre clairement que les types en fonction du type d'Achalès la réponse à la thérapeutique proposée n'est pas identique ainsi cette étude nous permet de voir deux éléments fondamentaux dans ce groupe de patients c'est qu'un le type le plus fréquent c'est le type 2 le type le moins fréquent d'Achalès c'est le type 3 deuxièmement il permet de voir que les patients présentant un type 2 d'Achalès répondront dans 100% des cas pratiquement à la dilatation pneumatique ils répondront bien aussi à la chirurgie parce que les patients en type 3 répondront pas bien à la dilatation moins d'impatience sur deux et répondront très bien à la chirurgie donc déjà on voit qu'on va proposer telle ou telle stratégie thérapeutique le type 1 est un type qui permet qui est assez fréquent 80% et qui donne des résultats assez identiques en matière de dilatation qu'en matière de chirurgie là il faudra faire intervenir d'autres facteurs pour proposer la stratégie thérapeutique adéquate comme nous allons le voir dans les plaques qui suivent à côté de cette manométrie à haute résolution on peut coupler une impédance métrie mais c'est très spécialisé en pratique courante ça ne se fait pas encore de façon systématique permettra de voir en même temps les défects de la pression et des relâchements et le bonus qui est incarcéré et qui a une anomalie de son transit mais ça c'est vraiment sur spécial enfin pour finir les examens complémentaires on peut demander aussi une éco-endoscopie un scanner thoraco-addominal qui va montrer un épaississement comme je vous l'ai précédemment précisé dans les données d'un atomopathologique qui est en lien avec cette hypertrophie musculaire de l'osophage des cousses musculaires à 5 à 10 cm de la jonction osogastrique elle est plus importante et plus fréquemment observée pour des maladies d'espasmes et elle n'est pas donc si spécifique de la calesse mais elle peut orienter quand même vers un trouble moteur l'un ou l'autre et donc amener le médecin aller plus en-delà des explorations les complications c'est facile on a vu toutes les conséquences par les données anatomiques les données physiologiques lorsqu'il y a de la stase on va avoir des oesophagites bien évidemment on a vu la continuité et la proximité des larmes respiratoires donc des complications respiratoires cherchées systématiquement qui peuvent aller d'une simple toux à des surinfections carrément de l'insuffisance respiratoire dans certains cas même de la fibrose qui évolue à bas bruit perforation de l'oesophage l'évolution bien évidemment lorsque le patient est dénutri et que le diagnostic est tardif et que vous ne consulte pas assez tôt c'est l'amaigrissement jusqu'à la cachexie et précédemment je vous ai dit qu'il s'agissait d'un état pré-néoplasique donc il peut s'agir une dégénérescence observée chez 2 à 7% des patients avec une évolution bien évidemment de 15 à 20 ans après le diagnostic après les premiers symptômes c'est pour ça qu'il faut faire le diagnostic assez tôt et proposer des biopsies comme je vous l'ai dit systématiquement pour éliminer une oeuvachitaïosophie ou une dégénérescence mais il n'existe pas encore à la cure actuelle de protocoles bien codifiés de surveillance de ces états pré-néoplasiques survenant sur accalasie de l'osophage diagnostic différence bien évidemment nous avons tout ce qui peut donner des troubles moteurs extrinsèques et intrinsèques c'est-à-dire les néoplasies extrinsèques les néoplasies intrinsèques toutes les sténoses quelles que soient leurs origines les pathologies secondaires on en a parlé n'oubliez pas qu'un trouble moteur peut s'intégrer dans un tableau d'une pathologie sous-jacente la sclerodermie la pseudo-obstruction intestinale la maladie de Chagas la post-vagliopotomie ou tous les autres moteurs d'accord donc là c'est un répertoire peu exhaustif donc il faut évoquer toutes les anomalies motrices toutes les anomalies organiques qu'elles soient digestives ou extra-digestives enfin nous abordons le chapitre du traitement quel est le but du traitement finalement la première diapo je vous ai dit le rôle de l'osophage qui a été quasi exclusivement moteur donc c'est le transport du bol alimentaire qui a été déclenché de façon volontaire par la bouche et qui doit être mené à l'osophage donc on veut restaurer tout simplement cette fonction donc améliorer la vidange de l'osophage diminuer l'hypertonie du sphincter inférieur de l'osophage qui représente un obstacle et améliorer l'état nutritionnel et tout va bien pour cela il faut quand même s'assurer on est bien devant une accalasie il s'agit bien d'une atteinte primitif et non d'une atteinte secondaire d'une forme qui s'intègre dans un tableau d'atteinte secondaire et enfin qui n'existe pas de processus néoplasique sous-jacent infétrant la jonction eusogastique les armes thérapeutiques disponibles régler géno-dététique inutile de vous le dire vous le devinez de vous-même traitement médical repose sur les dérives et nitrés les inhibiteurs calciques le sidenafi nous allons voir le traitement endoscopique il s'agit soit des dilatations pneumatiques soit des injections intrasphinctériennes de toxines botuliques par voie endoscopique enfin nous avons les traitements chirurgicaux qui est essentiellement représenté par la cardiomotomie extrême-queuse de LR ou le POEM qui est une stratégie thérapeutique entre le traitement endoscopique et le traitement chirurgical bien sûr nous allons le voir plus précisément tout à l'heure et nous allons définir cet acronyme à quoi il corresponde concernant traitement médical et traitement endoscopique notamment les injections de toxines botuliques dès à présent j'aimerais attirer votre attention que les études sont quand même peu disponibles avec un peu niveau de preuves les effectifs sont peuples les études sont souvent rétrospectives il existe de nombreux niveaux donc elles sont peu souvent très conclues mais avant de traiter un patient il faut connaître ce qu'on appelle le score d'écart qui permettra de définir sa sévérie il repose sur les symptômes qui vous rapporteront la dysphagie la douleur les régurgitations et son état d'amaigré bien évidemment plus c'est sévère plus la maladie sera sévère et plus le score sera important c'est un score qui va de 0 à 10 on commence à traiter au-delà de 3 et on évalue aussi sur le plan symptomatique la réponse sera thérapeutique et lorsque le patient présente une atteinte supérieure ou égale à 3 score d'écart on le traite et il faut revenir à un score bien évidemment afin d'obtenir une rémission inférieure ou égale à 3 nous allons commencer par les traitements médicaux premièrement les myorelaxons permettent une diminution du tonus du SIO c'est ce qu'on cherche à obtenir permettra de favoriser la contractilité oesophagienne il existe deux grands groupes de thérapeutiques ce sont les dérivés nitrés d'action prolongée les inhibiteurs cathiques ils se donnent juste un peu avant les repas des posologies croissantes avec des réponses quand même limitées mais surtout des effets secondaires invalidants qui ont fond des drogues très peu utilisées avec un intérêt faible en pratique pour un excepté dans des situations particulières parce que ça s'agit d'un sujet très âgé un sujet taré un sujet qui a une contre-indication plus thérapeutique on va lui essayer de lui améliorer sa situation clinique avec ses traitements en les surveillant et notamment en surveillant ses effets secondaires deuxième traitement médicamentaux je vous ai dit le sidenafil qu'est-ce que le sidenafil vous le connaissez probablement sous le terme de Viagra c'est un inhibiteur de la 5 phosphodiéstérase elle a une action myo-relaxante par la GMP cyclique en effet au niveau de la cellule musculaire nous avons une réaction de chimie qui est modulée par la guanine cyclase en présence de monoxyde d'azote qui permet de transformer le GTP en GMP cyclique qui a une action de relaxation notamment sur ce secteur inférieur de l'oxyde mais cette GMP cyclique est transformée en 5 GMP par la phosphodiéstérase donc afin d'orienter cette équation vers l'accumulation de GMP cyclique et donc la relaxation on peut donner à notre patient du sidenafil qui inhibe la 5 phosphodiéstérase ceci est simple à comprendre la toxine botulique qui est un traitement médicamenteux donné par voie endoscopique elle a une action mieux relaxante sur les muscles lisses en effet au niveau de la jonction du sphincter inférieur de l'osophage les vésitifs d'acétylcholine dont on a parlé précédemment ont un rôle excitateur donc ont un rôle de la contraction du sphincter inférieur de l'osophage elles seront libérées et vont avoir leur activité se fixer sur les récepteurs de l'acétylcholine et donc entraîner une contraction mais si l'on bloque sa sortie donc l'exocytose des vésitifs d'acétylcholine par la toxine botulique on va empêcher la contraction de ce sphincter inférieur de l'osophage cette toxine botulique est très intéressante malheureusement elle ne donne pas des résultats optimaux dans 100% des cas on va jusqu'à quand même 50% de rémission il existe parfois ce qu'on appelle une tachyphylaxie des phénomènes d'échappement et il est possible de faire des injections itératives ce qui peut permettre quand même de passer certains cas et d'aider certains patients en attendant des thérapeutiques un peu plus les deux thérapeutiques qui s'en suivent ce sont quand même les principaux traitements proposés au cours de la calaisie de l'osophage d'abord la dilatation pneumatique son but c'est de dilatérer les fameuses fibres musculaires hypertrophies au niveau du sphincter inférieur de l'osophage et ainsi faire disparaître l'obstacle fonctionnel distinct vous voyez ici représenté le ballonnet transparent que l'on va insérer par voie endoscopique sous contrôle bien évidemment radiologique au niveau de la jonction zoogastique on va le dilater gonfler ce ballonnet selon des protocoles bien définis et bien codifiés par les sociétés savants et permettre ainsi la dilacération et permettre ainsi d'ouvrir le sphincter inférieur de l'osophage pour parler trivial cette technique permet quand même jusqu'à 80% de rémission prolongée ce qu'il y a aussi de possible c'est lorsqu'il y a récidive d'une dysphagie on peut faire des dilatations itératives dans le temps une à deux par année ce qui est confortable pour un patient la contrepartie c'est qu'on peut obtenir chez un patient sur trois du reflux gastroesophagien et très souvent il est nécessaire d'adjoindre un traitement par l'inviteur de la pompe à portant les complications sont essentiellement des perforations lorsque l'on a trop dilaté trop fort trop rapidement et il existe des facteurs actuels définis comme échecs et je vous l'ai dit précédemment le type 3 selon la classification de Chicago en manométrie à autre résolution les sujets jeunes répondent moins bien à la dilatation donc on tient compte de ces deux éléments pour proposer nos stratégies thérapeutiques comme vous allez voir deuxième arme thérapeutique efficace c'est la chirurgie cette fameuse cardiomyotomie de LR elle se fait actuellement par voile laporoscopique de façon aisée dans les centres experts elle permet donc d'ouvrir au niveau musculaire bien sûr par voile laporoscopique la zone cardiale et permet jusqu'à 90% de remission prolongée ça s'atténue avec le temps mais jusqu'à un patient sur deux quand même demeure asymptomatique et très souvent jusqu'à 15% s'ensuit des reflux gastro-osophangiens comme dans les dilatations mais dans ce cas-là on peut adjoint ce qu'on appelle un système anti-reflux en cas d'échec ou de récidive on peut reproposer soit des dilatations si c'est possible soit une nouvelle chirurgie enfin je vous ai parlé tout à l'heure du poème ce fameux acro-mime de per-oral-endoscopique ou encore en français la myotomie per-oral-endoscopique c'est en fait une technique à mi-chemin entre une technique endoscopique et une technique chirurgicale elle consiste à inciser sous anesthésie générale au cours d'une endoscopie du sphincter inférieur de le soin vous voyez là on introduit l'endoscope on introduit des instruments qui vont ouvrir la muqueuse aller jusqu'à la sous-muqueuse créer un tunnel à cheval jusqu'à l'estomac inciser le muscle on réalise bien une myotomie comme dans la cardiomyotomie de l'air mais ce n'est pas la chirurgie qui prend le nom du chirurgien qui l'avait instauré et une fois que nous avons incisé ce muscle on retire l'instrument et on referme la muqueuse à sous-muqueuse pour ne pas qu'il y ait des fractions évidemment par des clips l'efficacité cette technique qui a été innovée en premier au Japon avec des résultats très très bons avec 90 à 95% à un an de succès 80% à deux ans complication sur bien dans 3% les cas c'est surtout bien évidemment encore le reflux gastroïs mais on peut à l'heure actuelle les techniques permettent de refaire un second poème lorsqu'il y a un échec d'un premier poème vous voyez on est de plus en plus les endoscopistes interventionnels sont de plus en plus parfaits alors on a parlé de différentes modalités thérapeutiques les traitements médicaux qui ont des résultats assez médiocres avec des effets secondaires non négligeables les traitements endoscopiques c'est la dilatation pneumatique avec de bons résultats nous avons parlé de la toxine botulique nous avons parlé du sidenafi nous avons parlé de la chirurgie du poème lesquels utiliser pour qui c'est simple je vous propose cet art qui est très simple vous allez comprendre facilement pour de la calaisie patient à haut risque chirurgical on ne va pas lui proposer de chirurgie ce qu'il ne peut pas il y a des contre-indications on va lui éviter aussi les dilatations pourquoi ? parce que les dilatations la complication comme je vous l'ai montré c'est quand même la perforation et quand un perfor un patient et qu'on ne peut pas par des techniques de conservation le maintenir ou régler le problème il faudra aller en la chirurgie autant éviter de créer un risque chirurgical donc les patients à haut risque chirurgical on leur propose la toxine botulique sinon on leur propose le traitement médicaux même si les résultats sont mauvais parce qu'on ne peut pas de toute façon leur proposer de chirurgie si on ne peut pas faire le risque chirurgical c'est simple type 3 pas de discussion on va à la chirurgie ou au poème on est bien d'accord mauvais résultat comme on a vu tout à l'heure dans la classification de Chicago du type 3 donc on va directement à la myotomie de LR ou au poème en cas d'échec on peut refaire une myotomie on peut refaire un poème ou discuter le geste de l'actomie qui est quand même un geste extrême bien réfléchi en concertation multidisciplinaire dans le type 1 2 de la classification de Chicago on propose avec d'excellents résultats la dilatation pneumatique par contre on a déjà vu précédemment que les sujets jeunes ont préféré quand même leur proposer une chirurgie ou dans les situations d'échec donc myotomie dans ces situations ou poème donc nous avons fini le chapitre de la calasie de l'œsophage nous allons passer assez rapidement en façon moins exhaustive puisque comme je vous l'ai dit précédemment le principal trouble moteur de l'œsophage trois fois plus fréquent est la calasie donc nous allons passer à la maladie des spasmes diffus versus spasmes zophagiques que l'on parle en manométrie conventionnelle ou en manométrie à haute résolution ça va être simple ne vous inquiétez pas les principes fondamentaux sont déjà acquis je vous les ai déjà définis et simplifiés donc les troubles nous allons commencer par la définition les maladies des spasmes diffus de l'œsophage représentent un trouble de la contractilité de l'œsophage qui insoucie des troubles spastiques les spasmes œsophagiens entraînent sont à l'origine d'ondes de contractions œsophagiennes qui sont rapidement propagées prématurées dans plus de 20% des déliminations vous allez voir à quoi cela correspond le groupe de ces patients est hétérogène l'entité est mal définie sur le plan éthiologique physiopathologique il s'agit d'une entité comme je vous l'ai dit assez rare qui est plus souvent survenue ce sujet âgé point de vue anatomopathologique on voit un épaississement de la paroi œsophagienne altération des fibres musculaires mais une donnée importante que je vous ai précédemment précisé c'est cette fameuse fibrose importante au cours des spasmes diffus qui donne une fibrose en trousseau et qui dissucie le muscle lisse et que l'on voit très bien en éco-endoscopie donc l'intérêt de l'éco-endoscopie lorsqu'il existe une mise en échec des autres explorations ce qui permet quand même de retenir la clinique la clinique variable non spécifique des douleurs thoraciques rétro-internales intenses une dysphagie de degré variable qui peut aller d'un simple incontour à une dysphagie sévère cette dysphagie est souvent provoquée par l'ingestion de boissons froides ou chaudes par des boissons gazeuses par des aliments collants elle est déclenchée par le stress et les émotions elle peut même entraîner une syncope enfin s'y associe souvent un reflux gastro-osophage les examens les plus démonstratifs sont surtout la radiologie ce fameux transit de zophagien barité qui vous donne des images caractéristiques mais retenez bien au niveau du tiers distal de zophage ces fameuses images en tire-bouchon en pile d'assiette en collier de perles en spasmétager vous voyez aisément donc c'est assez bien illustré la fibroscopie quant à elle peut être normale comme au cours de laquelle elle dit elle montre parfois un aspect tortueux de l'osophage par contre il n'y a pas d'obstacle il n'y a pas de stase il n'y a pas d'osophagique parce qu'il n'y a pas d'obstacle du sphincter inférieur de l'osophage à aucun moment je n'en ai pas le gold standard l'examen de référence pour le diagnostic c'est la manométrie que vous la fassiez si vous ne disposez que d'une manométrie conventionnelle vous la faites pas de soucis sinon vous la faites en haute résolution d'emblée absent des anomalies du SSO et du tiers supérieur de l'osophage je vous en ai parlé le SIO est normal donc on s'assure de ces deux éléments et la pathologie au niveau de la manométrie se concentre au niveau du corps de l'osophage avec différents types d'anomalies que ce soit des ondes de contraction non propagées que ce soit des contractions qui soient présentes mais simultanées qu'elles soient répétitives multipiques qu'elles soient d'amplitude élevée qu'elles soient prolongées qu'elles soient spontanées souvenez-vous précédemment je vous ai dit quatre caractéristiques au niveau d'une péristatise la durée l'aspect propagé l'amplitude est surtout induite par la déglutition avec l'aspect monomore donc vous voyez là toutes les anomalies peuvent toucher un des éléments que je vous ai précédemment députés par contre il faut savoir que pour retenir ce diagnostic de maladie d'espace diffus il faut que ces anomalies surviennent chez plus de 30% des déglutitions en sachant qu'il existe un péristatisme normal intermittent ce qui peut rendre difficile le diagnostic si vous faites votre enregistrement qui dure en moyenne 20 à 30 minutes en phase d'un péristatisme normal vous allez dire il n'y a pas de maladie d'espace diffus dans cette situation vous pouvez y palier comme en cardiologie en faisant un enregistrement prolongé qu'on appelle une manométrie alter avec un système portatif mais je vous le dis d'emblée c'est vraiment un système qui n'est disponible que dans les super centres experts de tertiaire voilà donc représenté comme nous l'avons fait précédemment pour la casie l'enregistrement que vous verrez et que vous devriez analyser lorsque vous diagnostiquez une maladie d'espasme le patient je vous le rappelle enregistrement des pressions du corps de l'osophage le sphincter inférieur de l'osophage l'onde propagée monomorphe avec une durée et une pression bien définie les quatre éléments fondamentaux d'un péristatisme normal le sphincter inférieur de l'osophage pression basale qui permet la fermeture de sphincter inférieur de l'osophage son relâchement lors de la déglutition S soit l'eau et retour à la normale avec un auberge au cours des spasmes diffus osophagiens nous avons donc une déglutition donc nous avons au niveau voyer de corps d'osophage péristatisme totalement perturbé il est polymorphe il est non propagé il est certain d'une durée exagérée par contre vous voyez que le SIO n'est pas affecté et le tracé que l'on fait en pratique courante en manométrie conventionnelle donne ce genre de tracé donc vous voyez bien des ondes polymorphes allongées qui sont parfois coordonnées en manométrie à haute résolution le diagnostic des spasmes diffus est un peu plus délicat il faut savoir qu'on élimine d'abord le défaut de relaxation de la jonction osogastrique ce fameux PRI dont je vous ai parlé normal je vous ai bien dit qu'au cours de cette maladie des spasmes diffus il n'y a pas d'anomalie du sphincter supérieur ni du sphincter inférieur donc il est totalement normal de trouver que la jonction osogastrique est strictement normale même en manométrie à haute résolution par contre il existe une donnée nouvelle différente vous en parlez doucement pour que vous ayez le temps de l'intégrer c'est ce qu'on appelle la latence distale cette latence distale mesure le temps qu'il existe entre la déglutition et l'apparition de l'onde cette latence distale doit être supérieure à 4,5 secondes au cours du péristatisme normal vous reconnaissez notre onde de péristatisme normal au cours en manométrie à haute résolution deux zones de progression sphincter supérieur sphincter inférieur déglutition il y a relâchement du sphincter supérieur de l'œsophage propagation de l'onde péristatique relâchement du sphincter inférieur de l'œsophage et donc passage du bol alimentaire cette période là qui est appelée latence distale doit être supérieure à 4,5 secondes au cours de la maladie de ce qu'on appelle le sphincter l'œsophagien il y a donc bien une zone de haute pression avec relâchement du sphincter supérieur de l'œsophage une zone de haute pression en bas donc du sphincter inférieur de l'œsophage qui est bien relâchée mais par contre nous avons cette fameuse latence distale latence distale qui est inférieure à 4,5 secondes plus de 20% des contractions et on appelle ça des contractions prématurées qui définit la maladie sphincter de l'œsophage d'accord donc il faut avoir cette donnée qui donne la définition de des sphincters diffus de l'œsophage en manométrie à haute résolution le traitement décevant il faut rassurer le malade bien évidemment on peut tenter des traitements médicaux dérivés nitrés très souvent je vous ai dit c'est associé un refus donc il faut donner des émiteurs de la plante des essais ont été faits avec le sidenaf je vous ai précisé que ce sont des petites séries qui ne sont pas toujours conclusives un traitement qui peut donner de bons résultats ce sont les antidépresseurs tricycliques une des plaintes principales au cours de cette entité ce sont surtout les douleurs thoraciques et en donnant des antidépresseurs tricycliques on permet d'agir sur la sensibilité donc sur le seuil de sensibilité de l'œsophage donc améliorer de façon significative la symptomatologie on proposait des injections de toxines de tuniques des dilatations pneumatiques aussi lorsqu'il y a une association du dysfonctionnement du SIO et une chirurgie une chirurgie à qui s'adresse-t-elle aux patients chez qui on a bien démontré je vous ai dit en écho-endoscopie ou en scannère cet aspect de fuseau de fibrose que l'on va dilacérer et qui va permettre d'améliorer la symptomatologie pour qu'elle bien ajout bien évidemment on ajoute un geste anti-reux il y a aussi des études qui sont assez encourageantes avec les techniques de poèmes c'est-à-dire la myotomie pérendoscopique nous allons finir avec la maladie d'espace diffus encore plus vite nous allons voir l'œsophage casse-noisette nutcracker en anglais versus marteau-piqueur ou jackhammer en anglais que l'on parle en manométrie conventionnelle ou en manométrie à haute résolution rapidement que sont l'œsophage casse-noisette c'est un trou moteur primitif d'œsophage d'éthiologie non précisée qui s'intègre dans le tableau plus vaste des œsophages hypercontractifs l'œsophage casse-noisette est défini par la présence d'ondes de contractions de forte amplitude dans le tiers distaste de l'œsophage avec une propagation normale en manométrie à haute résolution cette entité a été redéfinie et l'œsophage marteau-piqueur est une forme extrême de péristatisme hypertonique donc on a une œsophage qui est hypercontractile ça va nous donner des ondes de forte amplitude de l'œsophage casse-noisette et dans les états extrêmes ça sera le marteau-piqueur pour résumer et simplifier bien évidemment c'est un cours d'externe on ne va pas aller dans les détails plus subtils et plus complexes cliniques cliniques très rapides un trépied symptomatique 75% des cas dysphagie un patient sur trois un reflux associé des douleurs de racine d'allure angineuse qui angoissent le patient mais ce qui embête souvent le patient c'est le reflux gastro-osophage qu'il faut rechercher systématiquement ça a un impact sur sa prise en charge thérapeutique manométrie bien évidemment le goal standard on va aller rapidement amplitude haute supérieure à 180 millimètres de mercure durée des ondes péristatiques augmentées supérieure à 6 secondes mais la propagation est totalement conservée donc il y a aussi une relaxation du sphincter inférieur de normal de l'esophage ce qui nous donne en manométrie aussi bien haute résolution que manométrie conventionnelle la déglutition le sphincter supérieur s'ouvre le péristatisme se propage le sphincter inférieur s'ouvre et laisse passer le bol alimentaire le bolus avec comme vous le voyez une forte pression qui peut être mesurée de façon quantitative par des outils qui accompagnent le système de manométrie d'enregistrement à haute résolution mais très vite pour vous vous pouvez le voir avec l'échelle colorimétrique qui vous donne une appréciation qualitative et vous voyez que la pression est dans les violets en haut c'est à dire les fortes pressions ceci est un enregistrement manométrique et vous voyez qu'il y a des fortes pressions avec un brésilatisme propage la manométrie à haute résolution le diagnostic de l'œsophage hypercontractif se conçoit après avoir éliminé une maladie de la relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage souvenez-vous on analyse le PRI le corps qui est normal on a des contractions propagées on n'a pas de contractions prématurées la latence distale elle est normale donc on élimine la deuxième entité qu'on a étudiée c'est à dire la maladie des spasmes oesophagiants ou l'œsophage par contre on a la troisième entité que je vais vous définir c'est à dire un oesophage hypertonique nous mesurons ce qu'on appelle l'intégrale de contractions distales qui est la dernière notion promis que je vous définis que je vous propose cette mesure permet d'apprécier la vigueur de la contraction et d'ailleurs elle s'obtient en multipliant l'amplitude de la contraction avec sa durée et sa longueur donc plus ces paramètres sont importants plus l'ICD sera importante et plus nous serons devant une réponse hypertonique de l'œsophage donc vous voyez la DCI moyenne supérieure à 5000 lorsqu'on a un état d'hypercontractivité péristatique vous voyez schématiquement en manométrie à haute résolution l'œsophage zone d'hypertension en haut c'est 50 heures supérieure il se relâche la propagation du péristatisme est bien présente mais ce que vous pouvez voir c'est que le DCI lorsqu'elle est mesurée quantitativement est supérieure à 5000 et nous sommes devant un œsophage casse-noisse lorsque cette DCI ou ICD en anglais est supérieure à 8000 sur au moins deux dégoutitions nous sommes devant un œsophage marteau-piqueur d'ailleurs pourquoi ce mot parce que comme vous pouvez le voir il y a plusieurs pics simulant les sub-rossos d'un marteau-piqueur en action voilà l'explication de la dénomination marteau-piqueur donc qu'il s'agisse de l'œsophage casse-noisselle ou de l'œsophage marteau-piqueur il s'agit d'un diagnostic d'œsophage hyper contractif qui n'associe aucune anomalie ni de la jonction ni du SSO le péristatisme est propagé mais il y a augmentation de l'atomisme qui est mesurée avec cette dernière donnée qui est lissée diagnostic différentiel c'est surtout une pathologie coronarienne traitement très mal codifié dérivés nitré-inhibiteurs calciques sont décevants toxines botuliques donnent des résultats discordants enfin la chirurgie et le poème sont les résultats actuellement enrichants et bien évidemment je vous ai dit précédemment pour rechercher systématiquement un refus des sources vagin pour proposer des inhibiteurs de la pompe à proté qui peuvent à eux seuls améliorer considérablement la qualité du péristatisme nous allons finir je vais vous proposer quatre petites questions pour voir à peu près si vous avez suivi les différentes entités c'est très simple c'est vraiment avoir suivi il n'y a aucune réflexion ou discussion particulière vous pouvez les noter sur les réponses et on corrige au curamide alors quelles sont les affirmations exactes au cours de l'achalasie du quartier l'achalasie survient sur les sujets âgés les troubles moteurs sont liés à la destruction des neurones inhibiteurs le score Descartes est utile pour apprécier l'efficacité du traitement et le risque de cancer épidermoïde de l'osophage est augmenté chez les patients atteints d'achalasie A B C D alors c'est répondu très bien faites votre auto-correction les bonnes réponses c'était celles qui sont en rouge on a dit que l'achalasie survient chez tous les patients quel que soit leur âge les troubles moteurs bien évidemment si vous avez suivi la physiopathologie c'est une destruction progressive notamment des neurones non-cholinergiques c'est-à-dire des neurones nitrénergiques NOVIP dépendants qui ont une activité inhibitrice le score Descartes permet de proposer l'indication d'un traitement mais aussi de vérifier lorsqu'il est inférieur ou égal à 3 qu'il est efficace et bien évidemment je vous ai dit précédemment que l'achalasie de l'œsophage était une situation pré-néoplasique qui imposait de faire des biopsies qui survenaient jusqu'à 7% des patients après 20 ans d'évolution Deuxième question En cas de symptômes évocateurs de troubles moteurs oesophagiques quels examens sont utiles ? La manométrie oesophagienne le TOGD ce fameux transit oesogastro-juvénal le scanner la ph-métrie oesophagienne l'éco-endoscopie oesophagienne la fibroscopie oesogastro-juvénal A B C D E Bonne réponse toute sauf la ph-métrie En effet le gold standard c'est la manométrie c'est indiscutable Je vous ai dit l'intérêt non négligeable de faire un TOGD non seulement pour suggérer le diagnostic mais aussi c'est un facteur de réponse avec sa réalisation à des temps bien définis comme je vous l'ai dit une minute deux minutes cinq minutes et voir la colonne variter son évacuation sa quantité d'évacuation le scanner thoraco-abdominal bien évidemment permettra de rechercher s'il n'y a pas une anomalie intrinsèque extrinsèque organique permettra aussi d'apprécier la fameuse dilatation de la paroi oesophagelle l'éco-endoscopie n'oubliez pas cet épaississement supracardial et la fibroscopie oesophage de la soviou de natinus permettra de voir la stase la dilatation le signe du ressort en gardant en mémoire que dans 45% des cas la fibroscopie est normale et je n'oublie pas de faire des bios de la soviou dernière question manométrie conventionnelle ou manométrie à haute résolution quelles sont les réponses la manométrie conventionnelle a une meilleure reproductivité la manométrie à haute résolution est indispensable pour le diagnostic des troupes moteurs de l'oesophage la manométrie à haute résolution permet un diagnostic plus précoce au cas de dysphage la manométrie à haute résolution est plus longue à réaliser et à interpréter A B C D répondez la réponse vrai ce n'est que la selle en rouge la manométrie conventionnelle a une meilleure reproductivité non la manométrie à haute résolution a une meilleure reproductivité en fonction des opérateurs autant intra qu'inter observateurs la manométrie à haute résolution est indispensable pour le diagnostic des troupes moteurs oesophagiens non on peut utiliser une manométrie conventionnelle si on a l'une ou l'autre donc il n'y a pas de souci la manométrie à haute résolution est quand même plus aisée d'interprétation elle est plus conviviale donc la réponse juste c'était que la manométrie à haute résolution permet un diagnostic plus précoce en cas d'achalasie et elle a permet quand même un apport diagnostique de 20 à 30% supérieur par rapport à la manométrie conventionnelle et là pardon et là je vous montre une étude réalisée par l'équipe de Lyon coordonnée par Sabine Romand et qui montre bien lorsqu'on réalise une manométrie conventionnelle chez des patients bien sûr symptomatiques ou les patients en manométrie à haute résolution un patient sur deux a un tracé normal en manométrie conventionnelle ce résultat n'est obtenu que chez 28% des patients c'est à dire qu'on a pu classer sur un plan diagnostic une partie importante de patients qui était considéré normal en manométrie conventionnelle concernant l'achalasie diagnostiquée dans 12% des cas en manométrie conventionnelle rediagnostiquée chez un patient jusqu'à 26% enfin la manométrie aussi à haute résolution performant la situation d'hypocontractivité que nous n'avons pas vue dans cet exposé puisqu'elle permet 7% de diagnostic en manométrie conventionnelle jusqu'à 27% en manométrie à haute résolution pour conclure ce fut long mais on a pris notre temps il y avait eu des notions nouvelles notamment regarder une manométrie et différents concepts ce qu'il faut quand même retenir c'est que les troubles moteurs de l'œsophage sont soit primitifs soit secondaires dans cet exposé nous sommes intéressés aux troubles primitifs exclusivement les troubles moteurs de l'œsophage c'est une pathologie fonctionnelle qui impose d'exclure une pathologie organique qu'elle soit extrinsèque ou intrinsèque la pathologie des troubles moteurs de l'œsophage la symptomatologie n'est pas spécifique représentée essentiellement par la dysphagie des douleurs thoraciques d'où l'intérêt d'abord d'explorer et l'examen bien sûr de référence est à l'heure actuelle la manométrie l'œsophage les diagnostics différentiels sont importants à discuter puisqu'il s'agit d'un trouble dont les symptômes ne sont pas spécifiques donc il faut éliminer absolument pathologie organique une pathologie néoplasique et une pathologie cardiaque notamment lorsqu'on a des douleurs importantes qui simulent un engorde les traitements s'articulent à l'heure actuelle autour de trois alternatives performantes que sont les diétalations pneumatiques la chirurgie de LR par voie laparoscopique ou le poème vous rappelle une technique à cheval l'endoscopie la chirurgie c'est une myotomie qui se met par voie endoscopique et je vous remercie j'attends vos questions pour finir quand même si je vous ai donné quand même un document de référence qui est peut-être assez compliqué mais si vous pouvez lire petit à petit et en anglais c'est le dernier consensus de 2020 c'est un consensus international essentiellement européen qui reprend les recommandations au cours de la calasie et qui a été établie par la société européenne de neuromotivité voilà alors les questions et les réponses donc j'ai vu qu'il y a une quantité de questions il y en a deux qui sont résolues alors je vais regarder un peu les questions alors pouvez-vous répéter la classification de Chicago oui je peux la répéter bon on va prendre un peu de temps il n'y a pas de soucis allez on va vous remettre la classification de Chicago puisque c'est ce que vous voulez c'était la première question alors la classification de Chicago en effet c'est important à connaître parce que c'est peut-être l'élément nouveau pour vous c'est un concept important puisque vous êtes les médecins de demain et demain on ne parlera que de la classification de Chicago ou d'une nouvelle mais celle qu'il y a actuellement en usage c'est bien celle de Chicago et c'est la classification qui est basée sur la réalisation de la manométrie à haute résolution à l'heure actuelle nous avons la troisième version qui est actualisée donc c'est la V3 elle a été donc émise en 2015 et il y en a probablement une prochaine qui s'annonce elle repose sur l'analyse vous la faites simple et résumée de deux éléments fondamentaux qui sont la jonction oesogastrique et pour vous faire simple encore c'est ce qui correspond à notre fameux SIO cette jonction oesogastrique cette SIO est définie par une pression basale et par une capacité de relaxation et ceci est donné par l'élément que l'on appelle pression de relaxation intégrée 4 secondes c'est à dire la PRI permet de nous donner des informations sur la pression basale et sur la relaxation deuxième élément fondamental pour analyser une manométrie à haute résolution à partir de la classification en Chicago c'est l'étude du péristatisme du corps de l'osophage vous avez bien compris ça et voici donc pardon nous ne sommes pas en mode et voici donc le fameux classification de Chicago basé à partir d'un manométrie à haute résolution pour la comprendre davantage je vous invite donc à revoir l'article de Peter Carilas dans le neuro-gastro-entérologie à motilité de 2015 qui vous donne la version de 3 on va y aller pas à pas comme je vous ai dit tout à l'heure on étudie ce fameux PRI qui nous donne des informations sur la jonction oesogastrique ce PRI lorsqu'il est élevé ça nous dit qu'il y a une pression du sphincter inférieur aux oesophages élevée et lorsqu'il n'y a pas de péristatisme nous sommes donc devant une akalasie ok après nous rentrons dans ce que nous avons défini les différents types d'akalasie lorsque nous sommes devant une pression de relaxation intégrée élevée c'est à dire qu'il y a une pression basale qu'il n'y a pas de relâchement mais qu'il y a un péristatisme présent nous ne sommes plus dans la définition d'akalasie mais nous sommes dans une obstruction puisqu'il y a un obstacle au niveau de la jonction oesogastrique et le plus souvent il s'agit d'une obstruction mécanique nous sommes dans une situation où il n'y a pas d'anomalie de la jonction donc le PRI est normal par contre il y a une anomalie du péristatisme soit qu'il est absent soit qu'il est hyper important nous sommes là dans une situation d'espasme oesophagien l'oesophage marteau-piqueur ou du péristatisme absent quatrième situation le PRI est normal pas d'anomalie de la jonction nous avons des des glutissons qui sont inefficaces dans plus de 50% des cas donc nous sommes devant une situation de modificité inefficace qui sont des troubles mineurs puctuels enfin PRI normal plus de 50% du péristatisme qui est bien conduit qui est propagé qui est efficace c'est quasiment la normalité des sujets ok donc on va avoir une deuxième question mais à ce rythme là on ne va pas faire toutes vos questions normalement le PRI est élevé au cours de la calzie je ne vais pas compter cette question PRI je répondrai à la question une fois que j'aurai comprise normalement le PRI est élevé au cours de la calzie pourquoi une onde négative à la manométrie il n'y a pas d'onde négative je ne vois pas de quoi on parle pas de diapos s'il vous plaît la classification de Chicago je l'ai reprise alors s'il vous plaît docteur est-ce qu'il y a une autre il y a une cause oméga oesophage ou une cause oméga oesophage alors il y a on a repris tout à l'heure précédemment je vous ai dit qu'il y avait des hypothèses pathogéniques essentiellement essentiellement quatre hypothèses alors on va les reprendre il faut quand même qu'on surveille l'heure parce que je crois que le précédent le précédent ah oui nous avons peut-être dépassé l'heure je réponds à cette question et je répondrai aux autres questions par internet il n'y a pas de souci donc la pathogénique donc je réponds à la question de l'externe qui m'a posé quelle est la pathogénique qu'il n'a pas très bien compris je vous ai dit qu'il n'existait pas encore d'éthiopathogénique clairement définie d'éthiologie unique à la survenue d'un acaïsite oesophage quatre hypothèses ont été proposées l'hypothèse d'une intervention d'une composante génétique a été évoquée sur la présence de cas familiaux a été évoquée aussi sur la survenue de cas d'accaïsite oesophage chez des sujets jumeaux monozygotes et a été évoquée aussi sur l'association de cas de patients présentant une accaïsite oesophage avec des pathologies connues comme génétiquement transmises c'est-à-dire des syndromes d'Algrove qui sont à transmission autosomale récessive ceci a permis d'évoquer une composante génétique à survenue de l'accaïsite oesophage mais il existe à l'heure actuelle aucun gène défini inducteur d'une accaïsite oesophage donc il ne s'agit en aucun cas de faire une encaine génétique de faire du conseil ou du dépistage chez les familles ou lors de naissance d'accord l'affection auto-immune a été aussi suggérée à partir de l'interprétation des biopsies réalisées au niveau de la paroi oesophagienne des patients présentant une accaïsite oesophage il a été constaté un fort infiltrat lymphopasme inflammatoire et riche notamment en lymphocytes suggérant une présence de pathologie auto-immune mais à ce jour il n'existe pas non plus d'auto-anticorps spécifique conduisant au diagnostic de la maladie donc on ne peut pas retenir comme facteur essentiellement auto-immun à l'éthiologie de cette maladie enfin je vous ai dit le troisième élément c'est l'origine peut-être dégénérative cette fameuse sénescence progressive que l'on observe accélérée peut-être au niveau du corps de l'oesophage et des plexus mis en théorie et l'origine infectieuse suggérant qu'un virus ou un autre organisme neurotoxique serait d'origine environnementale et s'attaquerait à ces plexus ou via peut-être une antigénicité croisée avec certains éléments épidotes du plexus nerve voilà les hypothèses pathogéniques avec comme je vous le rappelle la donnée physiopathologique fondamentale qui se situe au niveau de la défecte du sphincter inférieur de l'oesophage et la déficience de la commande vagale inhibitrice je vous ai dit au niveau du sphincter inférieur de l'oesophage il y a la jonction du SIO qui est une commande neuro-hormonale qui est commandée par le VAG avec une commande cholinergie qui est excitatrice qui va permettre la contraction et une commande néthragique qui est au contraire inhibitrice et qui va permettre le relâchement du SIO médié par monoxyde la sorte du VIP pour de la calasie il y a vous le répète un défect de la commande vagale inhibitrice avec préservation de la commande vagale cholinergie excitatrice ça veut dire la contraction fonctionne le relâchement ne fonctionne voilà en deux mots je vous ai repris la pathogénie simplifiée bien évidemment de la calasie de l'oesophage je crois qu'on va s'arrêter là parce que vous avez un autre cours derrière et nous sommes déjà en retard de 10 minutes on ne va pas creuser ce retard je vous remercie pour toutes les nombreuses questions il y en a 80 je vais répondre à la plupart parce qu'il y en a beaucoup qui se répètent c'est surtout autour de la classification de Chicago et je vous souhaite une bonne continuation au revoir tu étais là toi merci professeur Blahassine pour cet excellent exposé et c'est avec plaisir que j'introduis également docteur Tedrist une jeune chirurgienne chevronnée volontaire en chevée de ces malades et qui va nous parler des hernies diaphragmatiques et qui va nous parler de ces malades et qui va nous parler et qui va nous parler C'est parti !